Des chants et des danses pour lancer un appel à leurs fils qui sont dans le maquis, mais aussi une manière pour elles de lever tout sortilège qui les retient dans la brousse. C'est des chants mystiques, c'est des chants qui disent non, c'est pas autre chose. Les femmes disent encore, avec ce problème de la Gambie, nous appelons nos enfants qui sont dans le maquis. Les femmes du Blouf disent non et veulent que cette accalmie soit transformée en paix définitive. Ça suffit largement de rester tranquille, parce que l'homme qui est dans son armée, son fusil, il guette qui son frère ? Et qui souffre, c'est la maman. En milieu d'Yola, les femmes occupent une place importante dans la société. Elles sont souvent sollicitées et c'est le cas pour cette crise qui perdure. En Casamance, on est 50% catholiques, 50% musulmans, 100% animistes. Quand on a des problèmes, on retourne à nos racines, au propre comme au figuré. Vous savez, quand il y a la période de circonstitution, vous voyez des gens qui mâchent des racines et quand ils se plantent le couteau, c'est pourquoi je dis au figuré comme au propre. Donc on retourne à nos racines. Aujourd'hui, nous retournons à nos racines et nous confions cette tâche aux femmes et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir, et je le souhaite, et que Dieu y adhère, vous allez voir des améliorations très sensibles. Avec plus de 30 ans de crise vécue en Casamance par les populations, le vent de la paix a commencé à souffler depuis trois ans. Une accalmie que les populations apprécient positivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !